C'est reparti pour une nouvelle recette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va super bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une recette de gâteau à la mousse de chocolat. Il y aura trois étapes. Nous allons avoir une ganache sur le dessus, une mousse au chocolat, tout chocolat au milieu et une belle génoise moelleuse en dessous qu'on va imbiber, soit avec du café pour ceux qui aiment le café ou si vous n'aimez pas le café, vous l'imbiberez avec du lait. Voilà, donc tout un programme pour de la pure gourmandise. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont amateurs du chocolat, suivez-moi pour vous montrer les étapes. Dans un premier temps, on va préparer la génoise. Je vous mettrai tout le détail en barre d'informations. Vous allez faire blanchir les œufs avec 50 à 60 grammes de sucre. Voilà, on les fait blanchir. On ajoute ensuite 40 grammes de farine. On la tamise pour ne pas avoir de grumeaux dans notre génoise et 20 grammes de cacao amer non sucré. Je le tamise également. On ajoute une cuillère à café de levure chimique et la génoise est déjà prête. On n'a plus qu'à la mélanger. On la mélange de bas en haut, les amis, pour ne pas casser le côté aéré de la génoise. Vous faites comme moi. Regardez, je passe ma marise par le bas pour la mélanger. Et on a une texture mousseuse, ce qui prédit une belle génoise moelleuse et qui va bien monter. Donc, pour la cuisson, on va tout simplement la mettre à 180 degrés chaleur tournante pendant 12 minutes exactement. Voilà, mais tout le détail que je vous donne là, je vais le remettre en barre d'informations. Mais c'est vrai que c'est bien que je vous donne le détail tout le long de la vidéo. Comme ça, vous pouvez faire le gâteau en même temps que vous regardez ma vidéo. Ensuite, on va faire fondre du chocolat. Moi, je mets un tout petit peu de lait. Vous n'êtes pas obligés de mettre du lait, mais moi, j'ai peur que ce soit grumeleux. Donc, je mets 3 cuillères à soupe de lait et 180 grammes de chocolat noir. En fait, on fait ça pour faire notre mousse au chocolat. Donc, pour faire la mousse au chocolat, il faut qu'on fasse fondre du chocolat. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire fondre dans un bol au micro-ondes. Et moi, j'ai toujours peur que ça devienne grumeleux. Donc, je mets avec un petit fond de lait. Et voilà, je l'ai fait fondre. Je fais maintenant blanchir mes 5 blancs d'oeufs. Donc, pour la mousse au chocolat, on n'a pas besoin des jaunes. C'est tout simple à faire une mousse au chocolat. Vous faites monter 5 blancs d'oeufs avec une pincée de sel. Il faut avoir des blancs bien fermes. Et une fois qu'ils seront montés, d'ailleurs, on ajoute une cuillère à soupe de sucre. Pendant qu'on monte les blancs en neige. Et il n'y aura plus qu'à incorporer notre chocolat fondu, nos 180 grammes de chocolat fondu. Donc, au départ, je mets un petit peu de blanc en neige dans mon chocolat fondu pour le rendre un peu plus liquide, mon chocolat. Pour qu'il soit plus facile à mélanger avec le reste des blancs en neige. Et une fois que c'est fait, je mets tout mon chocolat dans mes blancs en neige bien fermes. Et comme la génoise, je mélange de bas en haut pour ne pas casser les blancs. Pour avoir une mousse au chocolat très aérienne, l'astuce, c'est de mélanger de bas en haut pour ne pas casser les blancs en neige. Voilà. Et on va avoir une jolie mousse au chocolat qui va paraître liquide au départ. Mais quand on va la mettre sur la génoise et qu'on va la mettre au réfrigérateur, elle va s'épaissir, édurcir et devenir vraiment une mousse au chocolat. Ma génoise, entre temps, elle a cuit. La voici, elle est toute moelleuse. On va la retourner pour la mettre à l'envers dans le moule pour avoir la partie plate. Comme ça, ce sera plus facile de mettre une mousse dessus. Elle est vraiment toute moelleuse, la génoise. Voilà, je la remets dans le moule à l'envers et j'imbibe moi avec du café parce qu'on aime beaucoup le café à la maison. Mais pour ceux qui n'aiment pas le café, vous mettez du lait. Voilà, un petit peu partout sur la génoise, sur toute sa surface. Et il n'y a plus qu'à ajouter notre mousse au chocolat. Et ça va aller prendre 6 heures au réfrigérateur. Vous ne le touchez pas avant 6 heures. Et au bout de 6 heures, on va faire notre ganache qui va recouvrir le gâteau. Vous allez mettre 20 cl, soit 200 ml de crème liquide entière. Et 80 g de chocolat noir. Vous allez faire fondre tout ça et vous allez obtenir une jolie ganache au chocolat. Vous allez ajouter une petite cuillère à café d'huile et vous allez savoir pourquoi, je vais vous le dire. C'est que ça va donner de la brillance à votre ganache. Moi, je fais toujours ça. Quand je fais une ganache au chocolat, je mets un tout petit peu d'huile. Une cuillère à peine à café d'huile de tournesol. Et regardez, ça la fait briller tout de suite. Je vais également mettre une pincée de sel pour casser le côté très sucré. Et la ganache est prête. J'attends 5 minutes qu'elle refroidisse avant de la mettre sur mon gâteau. Regardez, ma mousse, vous voyez, sort du réfrigérateur au bout de 6 heures. Elle a figé. On a une superbe mousse au chocolat. Et j'ajoute ma dernière étape, ma petite ganache au chocolat noir. Et on va remettre à figer le gâteau avec la ganache pendant une demi-heure. Et voilà, le gâteau est prêt à être dégusté. Donc, une jolie gourmandise qui plaira autant aux petits qu'aux grands. Pas compliqué à faire comme vous avez pu le voir sur les images. Il faut juste avoir le temps de faire les étapes et de laisser prendre le gâteau quelques heures, une demi-journée. Et c'est un pur régal. Moi, je me suis pris ça au dessert avec un petit café à côté. Vraiment très, très bon. Si vous avez des questions ou que j'ai omis de vous dire quelque chose, n'hésitez pas à me les poser en barre d'informations. Rejoignez-moi sur Instagram. J'y poste tous les jours. Plus que sur YouTube parce qu'il n'y a pas de montage à faire. Donc, mon Instagram, c'est arrobazemacuisinefacile. Comme je vous l'ai noté sur le début de la vidéo. Je vous remets mon Insta également en barre d'informations. Le petit pouce bleu pour m'encourager. En fait, le petit pouce bleu, ça aide à avoir de la visibilité sur YouTube. Voilà pourquoi, en général, les gens qui font de la création de vidéos vous demandent le petit pouce bleu. C'est juste pour ça, pour avoir de la visibilité sur YouTube. Et regardez-moi le résultat. Je vous ai coupé une part. Il est très aéré. Très, très léger en bouche. Et très, très bon. Pas trop sucré. On a bien dosé le sucre. Donc, il n'est pas écœurant non plus. N'oubliez pas les petites pincées de sel dans les blancs montés. Et dans la ganache pour casser un peu le côté sucré. Et je peux vous dire que c'est très, très bon. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Que vous pouvez, que vous me faites confiance. Donc, n'hésitez pas à le reproduire. Moi, j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. En tout cas, prenez soin de vous. Et hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes. A bientôt, les amis. A bientôt, les amis.